Michael, bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes directeur de la stratégie d'innovation chez Sogec et donc vous êtes spécialiste en animation marketing et notamment mobile. Oui tout à fait, on développe avec Sogec qui est une filiale du groupe La Poste, des nombreuses applications mobiles orientées vers le shopper pour diffuser les bons plans, les coupons de réduction, les promotions au plus près des usages, c'est-à-dire dans les téléphones portables. Alors on va parler ROI des applications mobiles et d'abord pour parler de ROI des applications mobiles, il faut dire combien il y en a, c'est extraordinaire le nombre de... Alors il y a plus de 2 milliards d'applications mobiles, 2 milliards sur les stores que ce soit Google ou Apple. Comment émerger ? Ça c'est tout l'enjeu de chaque entité qui développe des applications mobiles. Alors il y a plusieurs techniques, plusieurs tactiques assez malines pour le faire. C'est déjà s'embarquer dans d'autres environnements, donc on a la chance au groupe La Poste d'avoir de très nombreuses applications mobiles et donc on se diffuse les uns dans les autres pour augmenter le reach et donc augmenter la visibilité de l'application mobile. Et puis pour inciter le téléchargement, j'ai vu que vous utilisez les bonnes vieilles méthodes, vous faites même du print ? Oui tout à fait, tout à fait. C'est le métier traditionnel du groupe, le print en boîte aux lettres, le print d'affichage. Donc on a régulièrement, via l'optimial Mediapost, l'envoi de flyers dans les boîtes aux lettres pour encourager les gens à télécharger l'application en mettant en avant des bons plans sur leurs produits du quotidien, sur leurs préoccupations qui est le pouvoir d'achat. Alors il y a une grosse volatilité sur ces applis mobiles. D'abord pour commencer, peu d'utilisateurs actifs ? Très peu. Pour avoir 200 000 utilisateurs actifs, on a regardé, il nous faut à peu près 1,5 million de téléchargements. Et sur ces 200 000 utilisateurs actifs, 24% nous quittent chaque mois. Donc il faut les réactiver en permanence et en recruter de nouveau. C'est-à-dire, si vous vous endormez pendant 4 mois, c'est fini ? On ferme le cas. On quitte le milieu. Alors après, il faut les faire revenir. Et pour les faire revenir, là on pourrait dire, à l'évidence, on va utiliser le SMS, mais justement pas. Alors dans notre cas de figure, où nous on vient proposer des bons plans et des promotions auprès des utilisateurs, le SMS n'est pas du tout contextualisé. Par exemple, le SMS, vous pouvez le recevoir en ce moment, alors qu'on est en train de discuter et l'offre sera caduque et ne vous intéressera pas. Les bonnes tactiques, c'est plutôt d'utiliser le géofencing. Donc c'est au moment où vous allez passer à côté d'un point de vente que là je vais pouvoir vous géolocaliser et vous envoyer un bon plan qui va vous faire rentrer dans le magasin et bénéficier de cette promotion. Ou alors les traditionnels, emailing, qui fonctionnent très bien puisque l'emailing, on y revient en permanence. Ce qui n'est pas le cas sur les SMS. Dernier point, si j'ai une application qui n'est pas transactionnelle, c'est QI. Bah oui, il n'y a que les jouets qui fonctionnent quand on n'est pas transactionnel. Si vous n'avez pas d'interaction avec votre utilisateur et donc une transaction qui fait quelque part une création de compte, ce qui est clé pour vous pour avoir de la data pour pouvoir réactiver vos utilisateurs, vous allez finir, je dirais, au fond de la cave des applications mobiles comme des lampes torches, comme des lecteurs de QR-colons. Musique 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 Musique